Après une pré-saison sportive de deux semaines dans la capitale Kinshasa, le Bleu et Or de Lubumbashi ont effectué les déplacements de l'Angola pour y jouer les 16e des finales de la Coupe de la Confédération de la CAF contre le football club Bravos Domakis dans la ville de Lubango. Il est 16h30, à l'aéroport international Njili de Kinshasa, la délégation de 45 personnes dont 26 joueurs du football club Santeroa Lupopo conduite par le secrétaire général Dona Moulangoy Pandemoya embarque dans l'appareil d'Angola Airlines. Ici, le cheminot reste concentré car connaissant tous le mobile de ses déplacements, c'est lui de poser la première pierre de leur opération reconquête de la phase de groupe. Après une heure de vol, atterrissage à l'aéroport international de Luanda. Nous sommes au pays des Dos Santos. Le cheminot débarque pour un transit d'un jour avant d'atteindre Lubango. Direction Le somptueux hôtel 5 étoiles et Pixana dans la roue d'Amisao en plein cœur du centre-ville de Luanda. Vite, le protégé du boss Jacques Yaboulakatoué gagne leur chambre. Il s'y installe. Ces poulins de Mohamed Magasouba ont droit à un petit repos. Peu après, tous les jaunes et bleus se ravitaillent au restaurant. C'est un buffet, oui, mais sous une surveillance minutieuse du médecin principal du club pour rester dans les normes footballistiques. Une dégustation en famille qui raffermit davantage l'esprit d'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada